L'association Burkinabé des consommateurs des services de communication électronique très remontée contre Canal Plus concernant les conditions d'acquisition du nouveau décodeur HD. Elle estime qu'il y a injustice et abus quand le consommateur français peut échanger gratuitement son décodeur alors que le consommateur Burkinabé lui est obligé de payer pour se procurer le même décodeur HD. Le groupe demande aux consommateurs français de passer dans ces bureaux pour retirer le nouveau décodeur HD parce que celui en leur possession actuellement ne leur permettra pas dans quelques mois d'avoir accès à de meilleures qualités d'image. Dans les mêmes circonstances, ce décodeur est vendu au Burkina à coup de publicité. Vous êtes du pays, je pense que le pays du lundi ou du mardi a même publié l'annonce publicitaire où le décodeur est vendu à 5 000 francs. Pourtant on dit que ce décodeur est obsolète. Pourquoi vendre un bien obsolète aux consommateurs ? La question a été posée au directeur général de Canal Plus Burkina. Pour lui, les contrats entre Canal Plus et les consommateurs sont différents selon que vous soyez en France ou au Burkina Faso. Au Burkina, il n'y a aucune obligation d'acheter ou de venir prendre le nouveau décodeur. Aucune obligation. Le décodeur actuel fonctionne, continuera à fonctionner. Le nouveau décodeur donne juste un plus grand confort en termes d'image, un plus grand confort en termes de son. Donc le client qui désire effectivement avoir une meilleure qualité d'image, une meilleure qualité de son, peut librement venir acquérir le décodeur HD. En France, on est dans un autre cas. Ce n'est même pas une introduction d'un nouveau produit, c'est plutôt un remplacement. Cela veut dire que dans quelques mois ou dans quelques années, je n'ai pas la date exacte, le décodeur actuel qu'utilise le consommateur français arrivera en fin de vie. Et donc, les clients qui détiennent encore ces décodeurs risquent de ne plus avoir accès au programme de Canal Plus France tout simplement parce qu'ils garderont l'ancien décodeur. Raison pour laquelle Canal Plus France procède à ce remplacement. Et comme je le dis, remplacement tout simplement parce que le décodeur reste la propriété de Canal Plus France. Le client paye 4000 francs par mois de location pour ce décodeur. Et pour y accéder, il a dû débourser 50 000 francs de caution. Le consommateur burkinabé n'est donc pas obligé de changer son décodeur Canal Plus qu'il détient actuellement. Et cela ne dégrade ni la qualité du son, ni celle de l'image, précise le directeur général de Canal Plus Burkina. L'autre sujet à polémique abordé au coup de ce point de presse concerne la nouvelle grille tarifaire appliquée par l'émetteur de monnaie électronique Orange Money Burkina. Depuis le 1er mars 2018, les consommateurs du service Orange Money sont désormais astreints à payer des frais tant pour retirer que pour transférer de l'argent d'un compte à un autre compte Orange Money. Pour l'ABCE, cette mesure est arbitraire. Dans certains pays, je prends le cas sur le site du Sénégal où j'y étais, je me suis renoncé personnellement, il m'a été dit que le transfert de compte à compte n'est pas payant. Pourquoi alors demander à ce que le consommateur burkinabé paye pour ce service ? Et nous disons que c'est un acte réglementaire en ce sens que c'est l'entreprise qui, par sa volonté unilatérale, a entendu imposer cette vision des choses aux consommateurs. Sur cette affaire, l'ABCE compte aller jusqu'au bout de sa lutte afin d'obliger l'opérateur Orange à revenir sur l'ancienne mesure de transaction. Dans ce sens, elle n'exclut pas la possibilité de saisir la Commission nationale de la concurrence et de la consommation afin de faire constater ce qu'elle qualifie de caractère abusif de la clause contractuelle de la société Orange Money Burkina.